Un affrontement commercial d'une grande violence entre deux géants chinois de la fast fashion. D'un côté donc, la marque Shein, connue pour ses robes à 10 euros, son irrespect total des conditions de travail de ses salariés et son business florissant. Shein, c'est 23 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022. De l'autre côté, il y a Timoo, une plateforme de vente qui réunit des milliers de marques et des millions de vêtements à bas prix. Timoo a été lancé en septembre 2022, bien après Shein. Mais depuis quelques mois, il s'impose comme un vrai concurrent, au point d'avoir même vendu plus de vêtements que Shein sur les trois derniers mois aux Etats-Unis. En 2023, Timoo a même été l'application gratuite la plus téléchargée aux Etats-Unis. Alors, voilà évidemment, on imagine la concurrence féroce entre ces deux géants. Mais cette semaine, une nouvelle étape a été franchie. Timoo attaque Shein en justice pour pratiques déloyales et dénonce carrément les méthodes mafieuses de Shein. Selon la plainte, Shein aurait par exemple mobilisé des milliers d'influenceurs pour dénigrer Timoo sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier exemple, mais il y a beaucoup plus éloquent dans l'affrontement entre les deux géants. Selon la plainte, Shein multiplierait les intimidations physiques violentes contre des fournisseurs de Timoo. La technique, elle est exposée dans la plainte en Chine. Shein prend contact avec les fournisseurs de Timoo, les fait venir dans les bureaux de la marque en faisant miroiter de possibles collaborations. Et là, séquestration, ni plus ni moins. Les fournisseurs de Timoo sont enfermés comme ça pendant des heures, des journées entières dans les bureaux de Shein. On leur soutient leur mot de passe d'ordinateur, on saisit tous les documents possibles concernant Timoo et surtout, on leur fait signer de force des contrats d'exclusivité avec Shein. Alors voilà, bien sûr, Shein à ce stade dément. On peut imaginer aussi que de l'autre côté, les gens de Timoo ne sont pas forcément des enfants de cœur. Mais en tout cas, sachez-le, les coulisses de la fast fashion, pardon, c'est aussi ça, pas facile à dire. Finalement, espérons une seule chose, qu'à force de se faire la guerre, Shein et Timoo finissent par courir à leur perte tous les deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !